... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Mobilisation des personnels hospitaliers à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes de provinces. Par milliers, toutes professions confondues disent leur inquiétude face au manque d'effectifs et de moyens. Dominique Strauss-Kahn, mise en examen dans le cadre de l'affaire Elf, il est soupçonné d'avoir fait prendre en charge les salaires de sa secrétaire par la société Elf en 1993. D'autres personnalités politiques pourraient être poursuivies pour des faits semblables. L'émotion de la communauté internationale avec la perspective de l'entrée au gouvernement en Autriche de l'extrême droite, très vive préoccupation de l'Europe. La mode masculine pour l'hiver prochain. Sur le podium, les nouvelles tendances d'une quarantaine de créateurs, de la couleur en pagaille. Le malaise, le désarroi et la colère des personnels hospitaliers ont poussé dans la rue aujourd'hui, sous un front uni, infirmières, médecins et différentes catégories de personnels soignants à Paris et en province. Point d'orgue d'une semaine qui dénonçait déjà violemment la situation catastrophique ici des urgences, là de la pénurie de médecins dans certaines spécialités. Une mobilisation que l'on n'avait pas vue depuis 25 ans et à laquelle Martine Aubry répondra dans les jours qui viennent. Cyril Deveau, Grégoire Ossina. Tous ensemble, infirmières, aides-soignants, personnels techniques et administratifs au chevet de l'hôpital public. On se bat aujourd'hui parce qu'on nous ferme la pédopsie, on nous a fermé la maternité et on en fermera encore d'autres. Aujourd'hui l'hôpital est en colère, c'est pas pour rien, on est en grève tous ensemble. Ce matin, 10 000 personnes dans les rues de Paris. Tous exigent des moyens supplémentaires pour mieux soigner leurs patients. Les médecins participent aussi au défilé, on n'avait pas vu cela depuis 20 ans. Il y a des maladies nouvelles, vous les connaissez, le sida, la vache folle, l'alzheimer. Les traitements coûtent de plus en plus cher, les diagnostics coûtent de plus en plus cher, les gens veulent être bien soignés, ça paraît légitime et on n'y arrive plus. 2300 postes supprimés en deux ans en Ile-de-France selon les syndicats. Des services fermés, moins de lits et toujours plus de malades. Les personnels hospitaliers disent stop aux restrictions budgétaires. Ils réclament des embauches dans le cadre des 35 heures, comme ici à Bordeaux. Le personnel court, fait tout ce qu'il peut, revient sur ses repos, met en amarre. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut de l'argent pour soigner les gens correctement. De l'argent, rapidement, le message s'adresse à Martine Aubry. En déplacement à Hoche, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a promis d'apporter des réponses aux problèmes défectifs. Sur ces problèmes-là, comme sur les problèmes de la durée du travail, je distingue bien les deux. Je recevrai la semaine prochaine l'ensemble des organisations syndicales, des fédérations d'employeurs, des directeurs d'hôpitaux, car je crois que nous passons aujourd'hui dans une deuxième étape. En attendant cette deuxième réforme, à Lille comme partout en France, les hospitaliers ont décidé de maintenir la pression. Une nouvelle manifestation est prévue le 3 février. C'est, c'est ! Aubry, tu n'auras pas le choix, tu vas te voir ! Réaction politique, démocratie libérale, souligne la grave crise du secteur hospitalier, donnant raison aux manifestants. L'UDF évoque pour sa part l'effet pervers des 35 heures. Quant à Robert Rue, secrétaire national du Parti communiste, il appelle le gouvernement à des mesures exceptionnelles d'urgence. Parmi les protestations entendues ces derniers mois, l'application souvent chaotique de la réforme engagée pour restructurer les hôpitaux. L'exemple en Rhône-Alpes, où le budget est pratiquement absorbé par les quelques grands CHU. Le reste étant partagé par les nombreux hôpitaux de proximité, une situation critique qui conduirait certains établissements à fermer des services. A Montélimar, dans cet hôpital pédiatrique fortement mobilisé, Diego Garcia, Bruno Livertou. Derrière les banderoles, la colère. Au centre hospitalier de Montélimar, comme partout en France, la révolte est la même. On ne peut pas continuer comme ça. On a de plus en plus de malades et de moins en moins de moyens. Donc il va arriver un moment où ça va exploser. C'est plus possible. Contre le manque de moyens, de personnel, de reconnaissance, médecins, infirmiers et agents hospitaliers, ensemble. Tous sont aujourd'hui mobilisés pour exprimer leur ras-le-bol. Ici aussi, la grève est largement suivie. Pour des améliorations de conditions d'accueil de malades, des conditions de vie des malades, nous voudrions réaliser des projets. Mais il nous faut obtenir une enveloppe budgétaire nécessaire à la réalisation des projets. A ce jour, avec les budgets que nous avons, nous ne pouvons pas les réaliser. En Rhône-Alpes, 4 grands centres, dont 3 CHU, se partagent à eux tout seuls plus de 51% du budget régional. Par ailleurs, ils sont plus de 80 établissements de proximité et locaux, comme l'hôpital de Montélimar, à se partager ce qui reste. Difficile dans ces conditions d'assurer un service de qualité en toute sécurité lorsqu'il faut s'adapter à des normes contraignantes et coûteuses. Nous avons ces nouvelles couveuses depuis 2 jours. Résultat des comptes, 300 000 francs de dépensés pour seulement une question de normes. Et le budget, a-t-il évolué ? Non, pas du tout. Le directeur de l'hôpital, entre sa tutelle et le corps médical, n'a pas la tâche aisée. Si les prochains contrats d'objectifs ne lui donnent pas les moyens adaptés, il devra faire des choix et envisager la fermeture d'un service. J'ai surtout l'impression d'aller au plus pressé chaque jour et de ne pas gérer sur une durée suffisante avec un recul suffisant et des vues suffisantes. Pour tous ici, l'avenir est angoissant. Réduire les effectifs pour compenser le manque de moyens ne peut plus être la solution. La sécurité des patients est en jeu. Aujourd'hui, à Montélimar, certains médecins envisageaient même de démissionner. Après la présentation hier par Claude Allègre de la deuxième phase du plan anti-violence, le scepticisme prévaut chez la plupart des syndicats d'enseignants. Même tonalité, même réserve sur le terrain dans ces lycées depuis longtemps en première ligne de la violence scolaire. Propos entendus ce matin dans cet établissement d'Aubervilliers, Patricia Charnelet, Nadine Picard. De l'autre côté du périph, à Aubervilliers, le plan de lutte contre la violence est accueilli avec scepticisme. Les mesures, comme le travail avec la police ou les sanctions, sont appliquées ici depuis longtemps. Pour les élèves, l'idée d'une présence policière renforcée apparaît comme une provocation. Dans les cités de Seine-Saint-Denis, même partout ailleurs en France, les policiers, les jeunes, ils sont mal vus. C'est plutôt de la provocation s'ils nous mettraient des policiers dans les lycées. Dans les cités, ce lycée professionnel est appelé la poubelle ou la prison. Depuis plusieurs années, des incidents graves rythment la vie de l'établissement. Tentatives d'incendie, agressions de professeurs, menaces, avec armes à feu. Tous les problèmes des banlieues sont concentrés ici. Les élèves, ils nous arrivent sous pression déjà avant de... Et je crois qu'il faudrait maintenant étaler à profiter des richesses de la France pour étaler à l'horizontale ce qu'on a passé verticalement. A la rentrée, il manquait 26 professeurs. Aujourd'hui encore, des postes ne sont pas pourvus car le lycée fait peur, l'équilibre y est très instable. La moindre état, c'est un mot de travers, des fois un regard de travers, fait que ça peut dégénérer en bagarre. Pourtant, depuis un an, la violence a régressé. Un sas a été installé à l'entrée pour éviter l'intrusion de bandes extérieures et la sortie non justifiée des élèves. Des conseillères d'éducation sont là en permanence pour surveiller, sanctionner s'il le faut et aussi et surtout parler. Ils ont vécu l'échec scolaire pendant des années. Ils ne se sentent plus élèves en arrivant ici mais exclus de tout et c'est le respect, leur redonner de la dignité tout simplement. A Jean-Pierre Thimbaud, la motivation des enseignants et du personnel est très forte mais ils disent tous que c'est la société dans son ensemble qui doit s'attaquer à l'exclusion et à la réalité des ghettos. Et en marge de ces affaires de raquettes ou d'agressions qui se sont multipliées ces derniers jours, cette histoire de règlement de compte mis à l'intérieur d'un lycée dans la cour de récréation. Trois jeunes ont pu pénétrer dans cet établissement de Poissy sans prendre un adolescent de leur bande qui lui y était scolarisé et l'emmener avec pour seul obstacle le désarroi du proviseur. Frédéric Dupuis, Christian Gallet. L'important dispositif anti-violence du lycée n'a pas découragé les intrus. Mercredi dernier, trois individus d'une vingtaine d'années pénètrent sans difficulté à l'intérieur de la cour en pleine après-midi. Ils viennent chercher un élève connu des services de police pour une explication. Le but, se lui faire retirer une plainte qu'il a déposée contre son ancien chef de bande. Sans aucune violence et en toute simplicité, ils réussissent à les faire sortir de l'établissement. Le procureur tente de relativiser l'affaire. Ils ont cherché à faire pression sur une victime ou un dénonciateur pour le faire revenir sur ses accusations et par conséquent en train de la justice. Donc ils vont être poursuivis. Ce n'est pas une affaire de séquestration, de violence. Ce n'est pas une violence dans l'établissement scolaire. Ça n'a absolument rien à voir. Pas de violence physique mais l'intimidation a lieu en plein lycée devant les élèves mais aussi devant le proviseur et de surveillants. Le directeur de l'établissement fait même signer une décharge aux trois individus qui se sont présentés comme des parents. Comment peut-on pénétrer aussi facilement dans un lycée et faire sortir un élève pour régler ses comptes ? Le proviseur, lui, avoue son impuissance. Vous avez trois individus de corpulence assez massive, etc. L'interposition physique d'autant plus qu'on ne sait pas quel peut être leur comportement. J'ai réussi à leur faire signer une décharge parce qu'ils se sont fait passer pour un cousin mais c'était très délicat de ma part. J'ai surtout voulu gagner du temps pour que les forces de police puissent intervenir. En fait, prévenus seulement dans la soirée, la police a interpellé les trois hommes hier. Ils devraient rapidement être présentés au juge et mis en examen pour intimidation de témoins. Au plan économique, les excellents chiffres du chômage avec pour le seul mois de décembre une baisse de 1,6%, soit totale sur un an une baisse des demandeurs d'emploi de 14,4%. Une tendance quasi continue depuis plus de deux ans. Martine Aubry s'est aussitôt félicité de ses résultats évoquant la croissance mais aussi l'action du gouvernement. Aversion de tendance donc, le nombre de chômeurs est en baisse et dans certains secteurs de l'économie on a même du mal désormais à pourvoir de nombreux postes l'exemple du bâtiment de paix par la reprise et par la demande accrue après la tempête. On manque de bras. Reportage Nathalie Moisan, Jean-Louis Bousser. Si le tombur il n'est pas tout à fait droit que tout soit bien aligné que ce soit propre. Objet des attentions du patron, Richard est le dernier embauché. A peine son BEP terminé il était recruté salaire 8000 francs net par mois mais contrairement à lui ses camarades de classe n'avaient pas tous la vocation. Ils n'aimaient pas il y avait les inconvénients du froid c'est un travail où il faut porter des charges et tout donc il y en a qui n'aimaient pas. Dans cette petite entreprise les chantiers en attente s'accumulent baisse de la TVA tempête le patron pourrait embaucher deux nouvelles personnes pourtant il refuse des commandes faute de trouver des ouvriers motivés. Il y en a beaucoup si vous voulez que j'ai eu en stage des jeunes tout simplement qui étaient là parce qu'il fallait faire quelque chose et puis le bâtiment c'était pas vraiment leur truc ça tiendra pas là ça va mais ici une crise d'évocation qu'on retrouve au lycée dans cette classe 8 élèves seulement qui sont quelques fois arrivés là par hasard il y avait carrelage et maçonnerie et puis moi j'avais choisi au début en muserie et comme il n'y avait plus de place dans un lycée et bien ils m'ont pris ici quoi cette question là c'est vous qui l'avez choisi comment ça s'est passé ? non c'est mon point principal de la nuit dernière qui a choisi pour vous de... parce que je dis dans le carrelage ça doit me plaire pénibilité du métier faiblesse des salaires le bâtiment souffre d'une mauvaise image et l'orientation se fait trop souvent par l'échec je dirais qu'en règle générale ce sont des jeunes qui subissent l'orientation qui sont arrivés chez nous sans véritablement l'avoir choisi et qui malgré l'effort des équipes éducatives n'arrivent pas à s'intéresser à ce qu'on leur propose des jeunes qui préfèrent alors se diriger vers des sections bouchées comme la comptabilité résultat 65% des chefs d'entreprise du bâtiment se disent aujourd'hui à la recherche de main d'oeuvre il y a un instant en évoquant la baisse des demandeurs d'emploi j'ai parlé de 14% non bien évidemment il s'agissait de 11,4 espérons bientôt que nous serons à 14% c'est aujourd'hui que le rapport sur l'épargne salariale commandé à l'automne dernier a été remis au Premier ministre en question les fameuses stock options que souhaitait à l'époque développer Dominique Strauss-Kahn cette couleur jugée aujourd'hui trop libérale amène les rapporteurs à des suggestions plus tempérées reportage au sein de cette entreprise spécialisée dans Internet Jean-Paul Chapelle Alain Dubas dans cette entreprise de haute technologie tous les salariés reçoivent au bout d'un an d'ancienneté des actions de l'entreprise et la quasi-certitude de faire une plus-value financière c'est ce qu'on appelle les stocks options au cours d'aujourd'hui j'ai potentiellement comme je vous l'ai dit enfin d'ici en tout cas encore 4 ans 700 000 francs et plus l'action monte plus j'en aurai le secret de la formule un cours de bourse qui a été multiplié par 10 en 8 mois est donc la possibilité de faire fortune dans les entreprises en forte croissance d'abord ça nous permet de faire venir des collaborateurs qui prennent des risques parce qu'ils viennent dans une entreprise qui est jeune ce qu'on appelle une start-up très souvent ils quittent des postes dans des grands groupes qui sont des postes sécuritaires donc c'est une motivation d'autant plus qu'on ne peut souvent pas les payer le même prix que ce qu'ils étaient payés dans le groupe où ils étaient auparavant l'attrait de ces stocks options réside aussi dans la fiscalité avantageuse dont ils bénéficient il n'est pas question de la modifier dans le rapport remis aujourd'hui à Lionel Jospin en revanche les experts pointent les inégalités actuelles entre grandes et petites entreprises pour l'instant l'épargne salariale s'est beaucoup développée dans les grandes entreprises avec un panel incroyable de produits mais très peu dans les PME donc on a essayé de trouver un système un peu original pour mettre en place concrètement des plans d'épargne inter-entreprise en France pour les petites entreprises d'une même région l'intéressement et la participation seraient gérés dans un fonds commun avec des avantages fiscaux nouveaux ce dispositif pourrait apparaître dans le projet de loi que le gouvernement prépare pour le mois prochain en début de semaine nous évoquions le cadre de ces familles de Belleville qui avaient été expulsées d'un immeuble insalubre après avoir campé pendant plusieurs jours et soutenu par les habitants du quartier l'ensemble de ces familles a été relogée par la ville de Paris au chapitre politico-judiciaire la deuxième mise en examen de Dominique Strauss-Kahn cette fois-ci dans le cadre de l'affaire Elf à propos d'un emploi fictif dont aurait bénéficié sa secrétaire en 93 d'autres personnalités pourraient être poursuivies dans l'avenir pour des faits semblables Olivier Karoff Dominique Strauss-Kahn détendu souriant pour un retour devant les caméras dans la grande famille socialiste c'était il y a moins d'une semaine aujourd'hui il préfère la discrétion ni l'ancien ministre ni ses avocats ne souhaitent commenter publiquement l'annonce d'une nouvelle mise en examen cette fois dans l'affaire Elf depuis plusieurs mois les juges Jolie et Wysniewski enquêtent sur une collaboratrice de l'ancien ministre Evelyne Duval la secrétaire particulière de DSK a reçu en 93 près de 200 000 francs d'elf sans jamais y avoir travaillé le nom d'Evelyne Duval figure dans cette liste envoyée au juge par une main anonyme elle y côtoie quelques hommes politiques de second rang et des proches de personnalité ainsi trois amis ou relations de François Mitterrand se retrouvent sur le document avec eux une bonne partie de l'entourage de Charles Pasquois au moins 5 de ses collaborateurs directs en tout 44 salariés fantômes tous payés par la discrète filiale suisse du groupe Elf parmi eux un seul accepte de parler Christine de Viejoncourt doit à l'affaire six mois de prison et une certaine célébrité après avoir tout nié elle prétend aujourd'hui tout dire sur les relations entre Elf et le monde politique l'affaire Elf c'est le procès improbable des institutions de la 5ème puisque Elf Aquitaine je l'ai déjà dit souvent a été créé pour justement financer c'est la caisse de l'état dans l'état dans son dernier livre une seule vraie surprise un telex signé Alfred Sirven est daté de mai dernier l'ancien numéro de Delf promet de contacter les juges très prochainement l'homme est toujours en fuite l'enquête le désigne comme celui qui distribuait argent et faveur au personnel politique français une autre personnalité du parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis numéro 2 du PS a été condamné aujourd'hui à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende pour recel d'abus de biens sociaux le député du 19ème arrondissement était poursuivi pour un emploi fictif rémunéré par une société gérante des foyers pour immigrés Dominique Verdayan Marie-Laure Gendre Consultant en communication conseiller en stratégie deux titres avancés par Jean-Christophe Cambadélis pour justifier les 441 336 francs perçus d'avril 1993 à septembre 1995 le tribunal lui a une autre version emploi fictif Jean-Christophe Cambadélis écrive les juges n'avaient aucun bureau n'a laissé aucune trace écrite de sa mission et n'avaient aucun contrat de travail jugement 5 mois de prison avec sursis et 100 000 francs d'amende c'est moins que ce qu'avait requis le procureur son employeur était à la tête d'une association gérant des foyers pour travailleurs immigrés et Yves Lenné ancien cadre du fonds national est condamné à 15 mois de prison avec sursis procès en appel ou pas l'avenir du député de Paris est également d'ordre politique le numéro 2 du PS s'était mis en congé du parti durant la durée de son procès enfin pour clore ce chapitre Julien Drey député socialiste de l'Essonne qui aurait acheté une montre d'une valeur de 250 000 francs ne subira aucune poursuite judiciaire le délit n'étant pas constitué le dossier est classé sans suite le retour sur la scène politique d'Henri Emanuelli après deux ans de privation de ses droits civiques dans l'affaire du financement occulte du parti socialiste Henri Emanuelli bien décidait à retrouver tous ses mandats à l'assemblée au conseil général premier tour dans les Landes face à six candidats une élection qui ne sera pas forcément jouée dimanche Laurent Hakim Alain Locaccio Robert Lucas le député des Landes le député des Landes excusez-moi le candidat aux élections législatives Robert Lucas se voit presque en haut de l'affiche l'ancien militaire plutôt docile a décidé cette fois d'affronter le patron et le patron ici dans les Landes c'est Henri Emanuelli depuis plus de 20 ans le patron est de retour comme tout Napoléon candidat presque providentiel pour la droite après plusieurs défections le maire d'Arta Cinx donne tout ce qu'il peut dans cette campagne de terrain est-ce que je suis sympa ? oui oui ça ira ? c'est bien c'est bien c'est bien cinq autres candidats parfois singuliers se sont lancés dans cette bataille contre la forteresse socialiste des Landes c'est peut-être fort Chabrol mais c'est la possibilité mais c'est la possibilité pour les Landais de relever la tête et de pas dire que dans cette planète rose tout est décidé par monsieur Emanuelli dans les 170 communes de la circonscription il y a toujours des amis et un petit coup à boire qui attendent Henri Emanuelli depuis le grand show du début janvier avec François Hollande la fédération socialiste a remis en marche sa machine à faire élire Henri Emanuelli la connait bien mais cette fois il doute un peu moi j'ai jamais parlé de premier tour au cantonal oui je crois que c'est possible parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats mais législatives avec sept candidats au premier tour il faudrait qu'il y ait une mobilisation exceptionnelle c'est sûr une campagne artisanale comporte quelques risques c'est un vrai commercial de mes idées c'est à dire qu'il faut que je vienne les vendre chez le client en particulier alors pour le favori de l'élection la campagne électorale semble parfois presque trop facile et quand je me fais éjecter de l'Assemblée Nationale vous pourriez que c'est fastoche l'objectif de la droite est donc de pousser Henri Emanuelli jusqu'au second tour histoire de retarder un peu le retour triomphal du député des Landes en Belgique cette collision entre deux trains de voyageurs qui s'est produite cet après-midi près d'Anvers faisant selon un bilan provisoire 71 blessés dont trois graves aucun des deux trains n'a déraillé ce qui laisse supposer que leur vitesse n'était pas très importante et j'apprends un instant que les 300 passagers des deux trains ont tous été évacués la marée noire n'en finit pas de se rappeler aux bons souvenirs des habitants du Morbihan à Belle-Île de Nouvelle-Nappe sont arrivés hier obligeant les bénévoles à retrousser une nouvelle fois leur manche Olivier Sioux Gabriel Camilla c'est le dernier avatar en date de la marée noire d'innombrables galettes de fioul arrivées ces derniers jours sur ces plages qui font la fierté de Belle-Île toute la journée les bénévoles se sont employés à en nettoyer le maximum une tâche souvent ingrate hier j'ai employé toute une plage et il paraît que tout est revenu et c'était risque de passer une journée et ça recommence ça se promène ça revient c'est dur Pourtant les quelques dizaines de tonnes collectées ces derniers jours n'ont aucune comme une mesure avec les 2000 tonnes de déchets ramassés ici depuis Noël car cette pollution là ne vient pas de nouvelles fuites dans les paves mais bien d'anciennes nappes qui à force de dériver au gré des courants ont fini par prendre Belle-Île à revers Nous sommes devant une pollution à caractère particulièrement sournois et on savait bien depuis le début que ça n'allait pas être facile que ça n'allait pas être l'affaire de quelques jours mais de quelques semaines voire de plusieurs mois et bien nous sommes dans la phase peut-être la plus délicate il va falloir gérer De fait tous à Belle-Île ont dû apprendre à vivre et travailler en composant avec la marée noire En disant qu'on ne fait pas ce qu'on veut c'est clair on ne peut pas travailler comme on veut on ne peut pas être dans des secteurs où c'est plus ou moins propre donc on va creuser on va aller un peu plus large aujourd'hui Une fois n'est pas coutume cette fois-ci ce sont peut-être les autorités qui ont dramatisé inutilement Philosophes les îliens eux savent bien que des nappes comme celle-ci il y en aura d'autres et qu'ils n'en auront pas fini avant plusieurs mois avec la marée noire de l'Erica Et la secrétaire d'état au tourisme Michel de Messines a tenté de rassurer les élus et les professionnels du tourisme de la côte atlantique annonçant une vaste campagne de communication et puis pour sa part Totalfina a débloqué 30 millions de francs pour contribuer à restaurer l'image du littoral atlantique L'actualité à l'étranger avec l'émotion de la communauté internationale extrêmement préoccupée par la situation politique en Autriche face à l'hypothèse plausible de l'entrée de l'extrême droite au gouvernement l'Europe cherche à opposer un front uni Maris Burgot C'est sans doute l'image la plus symbolique des nombreuses pressions exercées aujourd'hui par les pays européens sur l'Autriche Ces députés belges sont en session L'étoile jaune symbole honteux du nazisme est leur message à destination de la droite autrichienne Cette droite traditionnelle qui s'apprête à s'associer avec l'extrême droite de Jörg Eider pour former un gouvernement Cette alliance consterne l'Europe Le premier ministre belge demande d'ailleurs une réunion d'urgence des ministres des 15 Ça nous donnera alors pendant ce conseil général l'occasion directe d'exprimer la préoccupation de tous les autres pays de l'Union européenne envers les évolutions qui se passent pour le moment en Autriche Et l'Europe est unanime L'arrivée en Autriche de ministres issus d'un parti réputé xénophobe et antisémite est jugé inacceptable Le parti de M. Eider est incontestablement un parti qui est aux antipodes des valeurs qui sont celles sur lesquelles repose l'Union européenne et je suis extrêmement inquiète je pense que ce serait très grave qu'un gouvernement d'un des pays de l'Union européenne puisse former une coalition de ce type Face à cette vague d'indignation le président autrichien ici à gauche essaie de rassurer Oui, dit-il les principes de la démocratie seront respectés en Autriche Pendant ce temps les tractations continuent entre droite traditionnelle et extrême droite pour former le futur gouvernement Quant aux Autrichiens ils s'inquiètent de leur image La presse voit aujourd'hui ressortir le fantôme de Kurt Waldheim Dans les années 80 les révélations sur le passé de cet ex-président avaient durablement isolé l'Autriche Aux Etats-Unis le dernier discours sur l'état de l'Union de Bill Clinton devant le Congrès hier soir pour l'occasion le président américain face à des millions de téléspectateurs et devant les deux chambres du Congrès a rappelé que son pays traversait une phase de prospérité exceptionnelle ne cachant pas son émotion Bill Clinton s'est posé en champion de la réussite américaine aidant à propulser son dauphin Al Gore à la Maison Blanche pour les élections qui se dérouleront en novembre prochain Du jamais vu depuis 50 ans il neige sur le désert du Néguev Jérusalem n'a pas été épargnée par cette vague de froid sans précédent la ville sainte est paralysée Charles Anderlin Ces images n'ont pas été tournées dans les Alpes mais près de Jérusalem Toutes les voies d'accès à la ville ont été bloquées par intermittence depuis hier soir Pour passer les conducteurs devaient attendre que les chasse-neige dégagent les routes et le spectacle en valait la peine Voici la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher L'église orthodoxe de Marie-Madeleine Le mur des Lamentations où ce matin quelques fidèles ont fait une pause entre deux prières L'église de la Dormition Les transports en commun ont été paralysés pendant la majeure partie de la journée Tous les établissements scolaires étaient fermés pour la plus grande joie des enfants israéliens et palestiniens Après deux années d'une sécheresse sans précédent la région avait bien besoin de cette tempête de neige la plus importante jamais observée depuis les débuts de la météo en Terre Sainte il y a 50 ans Mais la vague de froid a fait des victimes On ne compte pas les accidents de voitures et à Tel Aviv deux sans-abri sont morts d'hypothermie A Jérusalem-Est un toit s'est effondré sous le poids de la neige tuant un palestinien Une page sportive avec demain la demi-finale de l'Euro 2000 en handball à Zagreb L'équipe masculine française s'est d'ores et déjà forgée une belle réputation invaincue dans la compétition jusqu'à présent Une équipe qui compte dans ses rangs à un jeune joueur originaire de l'ex-Yougoslavie Florent Gautreau Tous les regards étaient tournés vers lui Andrei Golitsch est né à Bagnaluka en ex-Yougoslavie mais il a choisi la nationalité française Ses origines serbes lui ont valu de nombreuses provocations de la part des Croates et les heures précédant la rencontre n'ont pas été très faciles à vivre Golitsch dont le père est serbe et la mère macédonienne assume pourtant son choix Pour moi J'ai décidé assez vite que l'autre passeport que je demanderai après ce sera ni le passeport serbe ni le passeport macédonien ce serait le passeport français Et comme prévu l'accueil du public de Rieka n'a pas été tendre pour l'équipe de France et pour Golitsch en particulier ce qui n'a pas empêché le jeune numéro 10 de marquer 4 buts Et malgré l'ambiance hostile les français n'ont pas craqué hauteur de 4 interceptions contre aucune côté croate les bleus menaient même 12-11 à la mi-temps Le match restera serré jusqu'au bout 25-25 à 1 minute de la fin et finalement 26-26 grâce à un dernier but de Jackson Richardson un match nul héroïque qui qualifie la France C'est plus que la naissance d'une équipe il y a une équipe de toute façon quoi qu'il en soit qui joue avec ses moyens qui joue intelligemment surtout qui joue avec son coeur et qui a peur de rien parce qu'aujourd'hui il fallait vraiment avoir peur de rien pour tenir le choc Les barjots se sont trouvés de dignes héritiers qui doivent maintenant battre la Russie pour aller en finale L'épilogue heureux pour les 40 parachutistes bloqués dans l'Antarctique depuis près de 15 jours un avion a réussi à se poser dans cette région rendu inaccessible par une météo désastreuse la fin du cauchemar pour ces hommes qui ont dû affronter les températures de moins 70 degrés Marc nous en oeuvre C'est pour réaliser cela une première mondiale envoie le contact sur le point zéro c'est à dire le pôle sud que deux parachutistes français ont failli mourir un unixot devenu un record du monde On a réussi sur les deux pôles Oh la galère Effectivement ils ont eu le record mais la vraie galère est à venir avec 38 autres parachutistes de l'expédition l'adju dans la faille et Mario Gervasi tous deux militaires vont devoir attendre l'avion du retour avec des vents de 120 km heure et des pointes à moins 70 L'avion de ce soir était attendu comme une sorte de messie Ça fait presque 14 jours que nous attendons cet avion là En évanculation oui effectivement c'est assez c'est assez intense en ce moment parce que tout le monde court pour charger l'avion il est pratiquement terminé Et pour pouvoir monter dedans car le sauvetage a été annulé 4 fois mais les 40 hommes sont maintenant sauvés ils vont pouvoir rejoindre Punta Arenas au Chili Il était temps Les vivres manquaient la cohabitation entre japonais indiens français américains et sud-africains devenant plus que difficile selon l'adju dans la faille La mode masculine pour l'hiver prochain le talent des créateurs pour un homme tout en couleur une semaine de défilé une quarantaine de stylistes qui ont chacun leur vision de la tendance à venir Jean-Jacques Dufour Nicole Cornulanglois Mélange de carreaux agressifs pour le pantalon le manteau de doux velours fleuri et de coton liberty pour les chemises le style du londonien Paul Smith est facilement identifiable Une mode très british mélange d'exubérance et de classicisme qui devrait permettre à Paul de mettre les jeunes gens dans sa poche D'autant plus que ses poches sont géantes et omniprésentes sur les vestes les pantalons les gilets et même sur le dos Mr Smith aime aussi les pantalons de golf les grosses chaussettes et les bottes ça à marée descendante c'est la tenue idéale l'homme a de l'humour la preuve Loin de cette fantaisie délirante Thierry Mugler semble presque monacal avec ses tenues très strictes genre astronaute de science-fiction et pourtant il joue sur la maille et la décontraction Transformant le citadin en sportif Mugler métamorphose également les matières les fibres naturelles sont laquées et ainsi le mat devient parfois brillant L'ensemble est beau sobre et élégant Première collection Kenzo Homme sans Kenzo mais avec le styliste danois Roy Krejberg qui d'emblée donne le ton avec l'acteur Jürgen Kiep qui joue dans Himalaya et porte ici une peau de bête L'homme Kenzo brave les tempêtes le vent du nord et les craquements des glaces Pour moi la technologie aujourd'hui c'est les matières naturelles en fait On a traité la matière naturelle avec des couches intérieures ou le coton tellement serré que c'est imperméable pour faire des gros doudounes etc Des doudounes immaculées mais aussi des costumes très colorés et parfois même de l'écossais mais un peu dissimulées sous d'immenses cache-poussières Et puis des jupes plein de jupes portées avec un gros pull ou un veston classique C'est d'ailleurs dans cette tenue jolie mais difficile à porter que le créateur est venu saluer Le festival d'angoulême de la position du maître des indices comme pour un jeu de piste le voilà autoportrait crum pour qui le dessin est une thérapie sans lui dit-il il se serait suicidé Depuis 9 ans depuis 9 ans qu'il vit en France l'inventeur de Fritz the Cat est plus serein il dessine les maisons et les ruelles du village du Gard où il vit avec sa famille Ses oeuvres mais toujours pas de Mr. Crumb c'est en feuilletant un album que nous avons trouvé l'explication un document la lettre que le président a adressé au responsable du festival Je souffre d'une peur panique de la foule et je souhaite autant que possible être épargné par tout ce qui est vernissage inauguration Je compte sur la compréhension des responsables des relations publiques pour être épargné autant que possible par les équipes de télévision C'est donc caméra cachée que la recherche a continué Autre indice Crumb joue avec un jazz band les primitifs du futur guidés par la musique direction le théâtre et là aux surprises Il se cachait derrière sa barbe et son banjo Robert Crumb en pleine répétition La musique c'est sa deuxième passion après le dessin C'est un président atypique pour Angoulême Oui on savait que ça allait être dur mais nous on aime tellement Crumb qu'on était prêt à tout et on est déjà vachement content qu'il soit venu La seule apparition publique que Robert Crumb a concédé au festival un concert des primitifs du futur au moment de la sortie de leur troisième disque C'est la fin de ce journal je vous en rappelle les deux principaux titres mobilisation des personnels hospitaliers à Paris mais aussi dans de nombreuses villes de provinces par milliers toutes professions confondues ils ont dit leur inquiétude face au manque d'effectifs et de moyens Dominique Strauss-Kahn mise en examen dans le cadre de l'affaire Elf d'autres personnalités politiques pourraient être poursuivies pour des faits semblables dans un instant la météo Nathalie Riouet puis le point route de Valérie Maurice à 20h55 Richard et Ben suivi d'Amanda deux épisodes de la série Dossiers disparus avec Nathalie Roussel et Didier Pain à minuit 15 le dernier journal présenté par Laurence Steladza demain à 7h dans Thé ou Café Catherine Sélac recevra Jean-Michel Jarre j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h excellente soirée sur France 2 merci de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada